Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur World of Tanks pour une nouvelle maîtrise, cette fois sur l'ISM. Alors l'ISM, qu'est-ce que c'est ? C'est 1 tiers 8 russe, lourd, super bien blindé, avec quand même des gros défauts, entre autres sa vitesse et en parler de son blindage tout à l'heure justement, il est très difficile de l'entreprendre. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tout simplement que quand vous êtes en combat, et notamment combat rapproché, ce qui se passe le plus souvent avec un lourd, il va falloir présenter la face avant de votre véhicule. Là, c'est rendu plus facile, on a justement un IS-3 à côté, c'est mon but d'équipier la plante, qui va me servir d'exemple pour ce coup-là. On a les deux chars l'un d'un côté de l'autre, l'IS-3 à la tourelle à l'avant, l'ISM à la tourelle à l'arrière. Alors, quand on se met ce qu'on appelle en side-scrap, c'est-à-dire qu'on montre que la face, le côté, finalement, est un tout petit peu de la face de deux chars, et bien, il est très difficile pour les adversaires de percer le petit char. Alors, justement, si j'ai choisi cette partie, c'est pas n'importe comment, c'est justement pour vous montrer cette technique. Donc, là, effectivement, pas de side-scrap, j'avance directement, je sais qu'il est là, et là, seulement, j'angle mon char, et voilà, on voit que le tir a rebondi. Ici, j'ai mon équivalent en face, j'essaie de viser, a priori, mon indicateur me visait vert, mais c'est rouge quand même. De toute façon, il avait ré-anglé avant même que je tire. Ici, vous avez donc l'exemple idéal pour le side-scrap. Donc, le principe, vous l'aurez compris, c'est de montrer uniquement le côté de son char, mais absolument pas à plus de 45 degrés, c'est vraiment de montrer le côté en enfilade, pour que l'obus, il a, entre guillemets, glissé sur la chenille ou sur le côté du blindage. Bien évidemment, selon le char que vous avez entre les mains, l'angle que vous allez donner, justement, à votre blindage va être différent. Alors, vous allez voir ici, une fantastique erreur de ma part, c'est-à-dire que je vais donner, justement, trois d'angle à mon char, et je vais en prendre deux, une, et puis, la deuxième. Voilà. Donc là, la deuxième, ce n'était pas parce que j'ai donné trois d'angle, mais justement parce que j'avais présenté la face avant de l'arrière, ce qui fait qu'il pénètre entre les deux genies à l'avant, ce qu'on appelle le bas de caisse. Alors, de nouveau, mon coéquipier qui est en IS-3 est gêné par le fait que je me sois mis en self-strapping. Lui, il ne peut évidemment pas le faire derrière moi parce que j'ai besoin de me trop bouger. Vous remarquerez que je fais souvent avant-arrière, justement, pour éviter en plus à mes adversaires de leur présenter trop longtemps mon char pour qu'il prenne le temps de viser ce qu'on appelle un weak spot, un point faible sur mon blindage. Parce que, il ne faut pas rêver, même si mon char est très très bien blindé de face, enfin, aux environs de 25 degrés, comme je l'ai dit là, il y a quand même des endroits où ça va pénétrer. Et justement, c'est là que le jeu se corse. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez utiliser votre blindage au maximum de ses capacités pour faire ricocher les tirs qui vont vous arriver dessus, mais, en plus, il va falloir que vous vous mettiez à un moment ou à un autre en position de tir. Et c'est ce qu'on me voit faire là, c'est-à-dire que je teste sur le blindage ennemi de savoir où est-ce que je peux mettre une balle pour que ça passe. Alors, bien entendu, quand je suis en reload, je me cache de nouveau, je reviens dès que je vois que je suis prêt à tirer et je tente mon tir. Malheureusement, là, ce n'est pas passé. Vous voyez, de par les adversaires, combien il est difficile de faire face à un side-scrap bien organisé, d'autant qu'eux, a priori, n'ont pas la place de le faire, ou en tout cas, veulent tous les deux se mettre en position de vous shooter. Et du coup, ils n'avancent que l'avant-droit de leur char. Et moi, ça me permet de leur mettre des obus directement à l'endroit où ça fait mal, c'est-à-dire justement en premier galet, le galet qui emmène la chenille à l'avant, ou comme ici, un joli petit, ça a failli passer, une jolie petite ouverture sur le bas de caisse. Donc là, il s'est barré, donc le tir ne passera pas. À un jeu comme ça, il faut être très, très patient et avoir la volonté justement de faire tous ces calculs pour pouvoir être sûr de pouvoir l'emporter. Là, on avait une jolie ouverture sur le VK, malheureusement, ça ne passe pas. Le VK, pardon, avancer comme ça à 45 degrés face au canon ennemi, c'est quasiment impossible de percer avec l'ISM. Avec l'ISM, j'entends bien, il y a d'autres chars où effectivement, ça pourrait passer dans le bas de caisse. Mais là, en l'occurrence, ça ne passe pas. Le Leveu, ça passe par contre, regardez bien, voilà. Pour ce qui est de tirer quand vous êtes sans sales crap, n'hésitez pas à prendre votre temps et surtout à viser les points faibles. Vous voyez le nombre de trous que j'ai mis sur le bas de caisse du pauvre Leveu. Il est en train d'en prendre plein la figure et il n'arrive pas à me mettre une seule. D'autant que j'ai un copain derrière, malheureusement, qui vient juste de payer de son char sa résistance. D'autant qu'il était vraiment en mauvaise position par rapport à moi, je n'ai pas laissé la meilleure place pour l'IS3. Toujours est-il qu'il est le premier servi, comme on dit dans la vie. Je me retrouve donc maintenant seul face à ses deux adversaires. Le score n'est pas fantastique à 6 à 8. Ce n'est pas génial. Vous voyez ici, par contre, pousser de la PCR de la barre du Leveu. Comme quoi, même si ça ne rentre pas avec de la P, la PCR, il y a peu de chances que ça rentre avec quelqu'un qui sait un tout petit peu angler son char par rapport à votre canon. Le Leveu va donc jeter l'éponge pour l'instant et va me laisser, et va laisser par contre le VK seul. Alors, le VK se met en size rack et pour le coup, là, me présente son tour à l'eau. Aucun souci, à cet instant-là, le tour à l'eau, ou pas. Bien heureusement, je n'ai perdu que la moitié de mes points de santé de char. Donc, j'ai décidé de pousser comme un gros malade, de sortir le Leveu, voilà, petit détail. Tissue Trap-Tex, on le veut, qui ne passe absolument pas, il y avait très, très peu de chance. Moi, par contre, j'ai bien pris le temps de l'aligner. On arrive à 11-9, c'est quand même plutôt sympa à ce moment-là de tourner. Je taille ma route vers les chars qui sont passés en plein middle là-bas, qui vont être assez pénibles. Pour aller, bien sûr, leur faire les fesses, comme on dit obliguèrement. Pour les prendre par derrière, ce sera beaucoup plus facile, parce qu'il y a quand même un T-28 qui n'est pas une cible très aisée à prendre de place. De la même manière qu'un ISF, par contre. De dos, ça ne pose plus de plus. Vous allez voir, maintenant, il me semble qu'il y a un peu de métier. Voilà, c'est ça. Par contre, les suivants, bien sûr, je me rapproche. Donc là, il n'y a aucune chance qu'ils s'en sortent avec ce petit bonhomme. Je leur ai fait prendre le temps de viser la fille à l'arrière. C'est comme le, il n'a pas l'air de faire un certain nombre de tours. C'est un petit peu, je pense, submergé par la tonne de chars qui lui arrivait par devant et derrière. Et entre les comptes, il ne reste plus que trois rouges, dont un TL1 et un LPC. Et là, vous allez pouvoir vous rendre compte de la faiblesse de l'ISM. L'ISM qui est très fortement blindé contre des tirs de face. Mais alors, des tirs venant du dessus, il est totalement à la merci. C'est incroyable à la vitesse à laquelle il peut perdre les points de structure. Tellement, il est très faiblement blindé du dessus. Alors, c'est vrai que je suis un peu parti à l'aventure d'ici. C'est un fantastique, vous allez voir. Voilà. Il sort le SU-130 PM, ça te prie. Et le fameux TL1 et le PC dont je parlais tout à l'heure. Voilà, qui vient d'en mettre deux plans et qui va maintenant en aligner deux dessus. Regardez-moi ça. Et ça passe, hein. C'est même pas parce que c'est de la PCR. De toute manière, ça serait passé quand même, même si c'était du coup de... En plus, il recule. Il va falloir que je vienne le chercher. J'ai un peu arrivé à trop de l'article. Voilà. Mais a priori, je suis quand même aidé par la mienne. Donc, ça devrait pouvoir passer ici. C'est l'heure qu'il y a de la tourelle. Il joue pas mal, le gars. C'est vrai qu'il est bien resté, voilà, encore le bêtir. Pas assez longtemps, quoi, toutefois. Et je finis par le sortir. Une chose assez facile. Puisque, finalement, quand on est submergé, on a tendance à faire des bêtises. Ou en tout cas, à ne plus avoir d'endroit où se cacher. À cette heure-ci, de la partie, bien entendu, plus question de Science Scrap. On fonce pour obtenir les derniers points. On fait les gros charognards, comme j'aime mal dire. Alors, je me suis aperçu très très vite que j'étais en bonne condition pour arriver à la maîtrise. Et j'ai été chercher quand même de l'artillerie. Mais celle-ci, c'est noyé. Ce que je ne respecte absolument pas. Et ce qui m'énerve à un point, vous ne pouvez pas savoir. Alors, le tableau des scores ne va pas tarder. On est quand même à 3400 de dégâts, si je viens de me tromper. Et plus de 2000 de dégâts bloqués. Ce qui n'est pas mon maximum. J'ai déjà fait beaucoup mieux que ça. Mais voilà, maîtrise, exige, maîtrise. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine.